Musique Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wa salatu wa salam ala ashraf al-anbiya'i wa al-mursale'in Nabiya Muhammad ala alihi wa sahbihi ajba'in Amma ba'd Donc on continue toujours dans notre série de conférences autour de notre thématique et ce qu'on va aborder aujourd'hui incha'Allah ta'ala c'est une continuité de ce qu'on disait les précédentes fois la thématique de notre conférence de cet après-midi sera l'importance de lier les liens de parenté la cohésion familiale ou comment réagir face aux conflits qui déchirent vous savez qu'on a parlé durant les fois précédentes des défauts qui sont intrinsèques qui sont inhérents à l'être humain et qui composent la réalité d'une relation que ce soit au niveau d'un couple au niveau d'une famille ou au niveau d'une société et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Qur'an de même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa sunnah prenne en considération ces défauts-là de manière comme on disait très réaliste et très pragmatique au point où il nous donne même des solutions pour anticiper ces défauts et les impacts et les résultats qu'ils peuvent causer dans la relation Allah subhanahu wa ta'ala par exemple dans plusieurs versets dans le Qur'an nous parle de la gestion des conflits de couple Allah subhanahu wa ta'ala il dit Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne cette partie-là du verset les savants du tafsir ils disent parce que c'est une sagesse de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala qui montre la parfaite connaissance de la réalité humaine parce que pendant les conflits en général c'est là où les défauts de l'être humain par rapport à son conjoint ou par rapport à ses semblables surgissent le plus et c'est là où chacun commence à tirer la chose de son côté c'est là où chacun commence à essayer d'amener la chose à son profit et chacun se met en position d'avarice par rapport à l'autre et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala juste après avoir mentionné le conflit il dit et les âmes ont été mis en garde contre leur propre avarice c'est-à-dire de d'essayer de ramener la chose à soi pendant le conflit et d'oublier le bienfait que l'autre nous a fait c'est une chose blâmable dont Allah subhanahu wa ta'ala nous met en garde ici dans ce verset qui concerne la conciliation entre les couples et dans un autre verset Allah subhanahu wa ta'ala il dit et n'oubliez pas le bien qu'il y a entre vous donc Allah subhanahu wa ta'ala il nous apprend à gérer nos conflits et il nous apprend même à faire intervenir des gens autour de nous Allah subhanahu wa ta'ala il nous parle du conflit de couple il dit également s'il y a un conflit entre l'époux et son épouse et bien ramener un témoin ou un juge de sa famille et un juge de l'autre famille et s'ils veulent conciliation Allah subhanahu wa ta'ala leur accordera la réussite et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a eu agir face à des conflits de couple ou des conflits familiaux par exemple son épouse Aisha qui était très jalouse de par son amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam au point où elle a cassé le plat de ses épouses qui étaient venues lui apporter un repas et elle a blâmé le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'avoir mangé du miel chez cette épouse qui est Zainab au point où Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé toute une surah à ce propos là qui est surah al-tahrim que l'imam d'ailleurs a récité ce matin dans la prière del fajr O prophète pourquoi est-ce que tu t'interdis ce qu'Allah t'a autorisé tu cherches à travers cela la satisfaction de tes épouses et Allah est pardonneur et miséricordieux et toute cette surah elle va montrer à quel point le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'était un modèle réaliste c'était un modèle qui a vécu les choses que sa communauté vivrait après lui il a vécu le prophète sallallahu alayhi wa sallam des conflits conjugaux ne pensez pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam son couple c'était un couple parfait dans le sens où on l'entend nous c'était un couple parfait dans la réalité des choses comme notre frère Ali nous mentionnait la dernière fois du fait que les défauts contribuent à la perfection d'un couple mais ce n'était pas un couple parfait dans les perfections qu'on l'entend nous c'est-à-dire exempte de tout conflit exempte de tout accrochage au contraire le prophète sallallahu alayhi wa sallam il vivait cela et lorsque Aïcha pour revenir à cette histoire-là elle a cassé le plateau de sa co-épouse le prophète sallallahu alayhi wa sallam comment est-ce qu'il a réagi il a souri il a dit votre mère a été jalouse donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il vivait cela il vivait des conflits conjugaux il vivait des conflits familiaux et des conflits qui étaient parfois motivés à cause de la foi et ça c'est des conflits qu'on a dans beaucoup de familles à notre époque la différence de foi et leur différence au niveau des convictions que ce soit pour les convertis ou même par rapport aux personnes qui parfois veulent s'investir religieusement et leur famille ne les suit pas etc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu cela avec Abu Lahab par exemple dans le cas le plus extrême avec son oncle Abu Talib qui n'a pas voulu lui obéir dans la foi malgré le fait qu'il le soutenait le prophète sallallahu alayhi wa sallam également a vécu des conflits tribaux avec sa société avec sa famille avec son clan et donc tout cela ça nous enseigne comment réagir face à ces déchirements familiaux et vous remarquez que la ligne directive qu'on a dans le Qur'an et dans la sunnah à travers tout cela c'est toujours cette bienveillance que mentionnait notre frère Ali comme étant une partie extrêmement importante de toute la vie en société cette bienveillance qui va nous amener à mettre en pratique des textes où par exemple Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à lier les liens de parenté quoi qu'il en soit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam également il dit celui qui lit les liens de parenté ce n'est pas celui qui le fait par équivalence c'est à dire parce que ces gens là sont venus me visiter et bien moi je vais aller les visiter mais l'ouassil celui qui lit véritablement ces liens de parenté c'est celui qui lit ceux qui essayent de rompre les liens avec lui et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous invite toujours à cette bienveillance là nous invite toujours à cette indulgence là qui va être la ligne directive de la gestion des conflits et des déchirements et également son modèle sallallahu alayhi wa sallam et sa vie c'est en soi un condensé de solutions qui s'appliquent au cas par cas à toutes les situations qu'on peut vivre dans notre vie à tous les niveaux de notre union et à tous les niveaux de notre structure Wallahu alayhi wa sallam et je laisse la parole à mon bien-aimé frère Ali pour approfondir ce sujet incha'Allah pour essayer d'approfondir un tout petit peu avant que nous puissions échanger il y a un proverbe qui dit peu de lumière chasse beaucoup d'obscurité peu de lumière chasse beaucoup d'obscurité si par exemple dans cette pièce là il n'y avait pas de fenêtre pas de lumière aucune luminosité on serait dans une pièce où ce serait des ténèbres c'est-à-dire il ferait un noir absolu si dans cette même pièce où il n'y a aucune luminosité on avait 10 000 bougies éteintes posées au sol nous n'aurions pas besoin d'allumer les 10 000 bougies pour éclairer la pièce nous aurions besoin d'en allumer quelques-unes éventuellement au coin de la pièce et une au centre donc 3, 4, 5 bougies allumées pas les 10 000 mais les 3, 4, 5 pourraient suffire pour éclairer la pièce et quand vous voyez l'effet de la bougie vous vous rendez compte que avant de l'allumer c'est les ténèbres il fait noir et quand vous l'allumez c'est que peu de lumière une bougie mais peu de lumière chasse beaucoup d'obscurité dans ce sens vous comprenez un peu mieux l'intérêt de faire du bien et encore plus dans un environnement où il y a du mal par rapport à ce que vient de dire notre frère Mohamed sur le fait que celui qui lit les liens de famille dans la difficulté c'est à dire avec des personnes qui veulent les rompre celui-ci va avoir une énorme récompense parce que dans l'adversité dans la difficulté il va continuer à essayer de faire ce qu'il pense être de mieux et contrairement à ce que beaucoup de gens pensent le mal n'est pas puissant on a l'impression que le mal domine envahi écrase que c'est très compliqué et très difficile à le combattre mais le mal n'est pas puissant le mal il prend la place qu'on lui laisse et vous avez un autre proverbe qui dit que le mal se propage par l'inaction des gens de bien si les gens de bien ne font pas le bien qu'ils doivent faire ils laissent de l'espace une fois cet espace laissé le mal se propage et là vous vous rendez encore plus compte de l'intérêt de certains rituels de certaines traditions de certaines sunnats du prophète qu'il faut essayer d'établir au sein de son foyer que ce soit à l'intérieur du couple ou que ce soit même au niveau familial le fait de se rencontrer le fait de visiter le fait d'essayer d'aller prendre des nouvelles de voir si la personne n'a besoin de rien même si elle vous rejette même si elle n'accepte pas mais le fait de continuer à faire ça va contribuer au fait que le bien que vous voulez pour vous-même et pour les vôtres puisse avoir sa place et son espace même dans le cas le plus compliqué quand ce n'est pas accepté par l'autre mais si vous-même vous arrêtez de faire ce bien là le mal va se propager ce mal là ne signifie pas que la personne en face est mauvaise parce que souvent quand on parle de mal on met des visages en disant c'est eux qui veulent rompre donc c'est eux qui font un mal et étant donné qu'ils font un mal ce sont des mauvaises personnes et là je rentre un peu plus dans les conflits familiaux il faut savoir que quand il y a un conflit comme on l'a vu hier ce n'est pas forcément problématique parce que le conflit c'est le désaccord mais notre manière d'être en conflit et les conséquences qu'ils peuvent avoir derrière ce conflit là peuvent elles être problématiques et quand vous avez des personnes qui veulent rompre les liens familiaux ou qui vont être dans un conflit détestable par leur comportement on va avoir le réflexe et la rapidité de penser que ce sont des mauvaises personnes parce qu'elles agissent en mal ou qu'elles font du mal ou qu'elles disent du mal mais en réalité c'est un peu plus compliqué que ça c'est un peu plus compliqué que ça pourquoi ? parce que les gens l'être humain ne fait que ce qu'il veut bien faire la chose que nous ne voulons pas faire on ne le fait pas en réalité tout ce que nous faisons nous le faisons parce que nous voulons bien le faire la deuxième des choses c'est qu'on pense d'abord à nous et en pensant d'abord à nous on cherche à se protéger qu'est-ce que ça signifie ? ça signifie que quand vous êtes dans une situation conflictuelle avec vos parents avec vos enfants avec vos frères et soeurs avec vos oncles vos tantes vos époux vos épouses et ainsi de suite vous pouvez avoir l'impression de vivre une injustice de subir une injustice vous pouvez avoir l'impression que l'autre exagère ou va trop loin ou commet quelque chose qui est blâmable mais pour éviter de tomber dans un jugement rapide il est intéressant d'essayer de comprendre le pourquoi du comment pourquoi l'autre agit comme il agit parfois vous avez des familles qui se déchirent malheureusement et vu de l'extérieur ça paraît stupide de se déchirer de telle manière et vous allez mettre une ou deux personnes responsables de ce qui se passe en disant ce qu'elle ou ce qu'il fait est abominable ou inacceptable mais quand vous parlez à ces personnes-là qui vont faire ces choses-là qui sont abominables ou inacceptables vous vous rendez compte que vous allez avoir affaire à des êtres humains qui ont une sensibilité qui ont une vulnérabilité qui ont des peurs qui ont des craintes et qui par leur comportement même mauvais ou maladroit cherchent d'une certaine manière à se protéger ou se rassurer de quelque chose qui les inquiète vous voyez l'exemple que Mohamed a cité sur quand Aïcha a cassé le plat vous voyez la réaction du prophète à S.A.W alors c'est une réaction bienveillante mais au-delà du fait que c'est un acte de bienveillance il y a une énorme intelligence derrière la parole du prophète à S.A.W beaucoup d'entre nous si nous vivions la même scène on prendrait l'acte de la personne contre nous-mêmes on le verrait comme un manque de respect on pourrait le voir comme une agression on pourrait le voir comme une provocation le prophète à S.A.W ne voit pas tout ça pourquoi il voit pas tout ça parce qu'il fait l'effort de comprendre pourquoi la personne qui est en face de lui a agi telle qu'à l'âge que ce n'est pas quelque chose contre lui que son acte est quelque chose qui vient la protéger elle ou dire quelque chose qui l'inquiète elle et d'ailleurs il met le doigt exactement là où il faut en disant et en souriant le sourire c'est aussi un acte de bienveillance c'est pour apaiser les choses en souriant il lui dit quelque chose qui va lui prouver qu'il a totalement compris pourquoi elle vient de faire ce qu'elle vient de faire il n'est pas dans de quel droit fais-tu ceci ou pourquoi fais-tu cela ou la juger ou la condamner ou la repousser il a tout de suite compris le pourquoi et quand il comprend le pourquoi et qu'il dit votre mère est jalouse il montre à son épouse qu'il l'a comprise et en la comprenant il montre qu'il ne la juge pas et en ne la jugeant pas il lui montre que ce qu'elle vit est compliqué pour elle c'est pour ça qu'elle va faire ce qu'elle a fait et puisque c'est compliqué pour elle il va faire preuve d'un acte de bienveillance par son sourire et par cette compréhension pour essayer de l'apaiser parce que quand vous avez en face de vous quelqu'un qui vous comprend vous allez déjà beaucoup mieux le pire c'est quand on ne vous comprend pas quand vous n'êtes pas compris des vôtres que vous pensez avoir raison que vous pensez être dans la justice ou que vous pensez défendre des droits que vous avez et que vos proches ne le comprennent pas c'est une double souffrance la première souffrance c'est par rapport à ce que vous vivez et la deuxième souffrance c'est dans la compréhension des proches qui dans leur incompréhension vont soit vous juger soit vous rejeter ça c'est quand ça se produit pour vous mais la même chose se produit pour les autres membres de votre famille par vous même en réalité cette chose là nous le faisons nous aussi nous le faisons quand nous ne comprenons pas pourquoi nos parents font ce qu'ils font ou disent ce qu'ils disent nous le faisons quand nous ne comprenons pas pourquoi notre épouse ou notre époux fait ou dit ce qu'il peut faire ou quand les enfants ou les autres membres de la famille et vous voyez que cette compréhension elle est nécessaire mais pour pouvoir accéder à cette compréhension il est important de prendre du recul prendre du recul en acceptant le fait que vous n'êtes pas le centre du monde et que tout ce qui se passe autour de vous n'est pas lié à vous forcément et que tout ce que l'autre peut faire n'est pas quelque chose qui est contre vous forcément parce qu'on est soit dans une forme de paranoïa où on pense que l'autre nous veut du mal vous voyez on est dans l'interprétation des choses et le problème de l'interprétation c'est qu'elle est souvent erronée et en plus de ça dans l'interprétation vous allez avoir du os-ouest des suggestions diaboliques qui vont venir vous pousser vers ce qu'il y a de plus erroné je vais vous donner un exemple imaginons que vous soyez en couple et que tout va bien pour vous vous êtes heureux et heureuse vous êtes dans un couple apaisé votre époux et votre épouse vous comprennent tout se passe bien vous vous aimez walhamdoulilah vous êtes au travail vous allez avoir un petit chuchotement qui va venir à vos oreilles un chaitan qui va venir vous dire t'es sûr que ton épouse t'aime vous vous êtes sûr vous allez dire bien sûr à partir du moment où vous avez répondu vous êtes tombé dans le piège et vous allez comprendre pourquoi vous êtes tombé dans le piège vous allez lui dire oui bien sûr cette suggestion elle va venir se renforcer en disant mais est-ce que t'es vraiment sûr prouve le moi vous convaincu vous allez le prouver en disant ben voilà je sais parce que voilà ce que je vis voilà ce que je ressens voilà ce que mon époux ou mon épouse fait dans l'exemple là on commence par l'homme voilà ce que mon épouse m'a fait ou a pu me faire etc j'en suis reconnaissant et tout va bien et il va commencer à vous proposer une autre suggestion qui va mettre du doute et même s'il n'y arrive pas il va mettre de l'espace pour qu'un doute puisse surgir par la suite vous vous êtes convaincu vous avez une conviction forte que tout se passe bien et que votre épouse vous aime et là il va vous dire parce que vous êtes convaincu et qu'il n'arrive pas à vous faire changer d'avis il va vous proposer un challenge il va vous dire écoute moi j'ai des doutes toi tu m'as l'air convaincu ce que je te propose c'est qu'on fasse une expérience si t'es si convaincu que ça et si sûr de toi tu ne risques rien au contraire ça va même renforcer l'amour que t'as ou que tu peux ressentir et ça va faire que votre couple soit encore meilleur il va vous le vendre de cette manière où vous n'êtes pas perdant et vous allez être gagné et il va vous proposer le challenge suivant il va vous dire écoute quand tu vas rentrer ce soir chez toi ne souris pas fronce les sourcils montre que tu es préoccupé que tu ne vas pas bien ne dis pas bonjour à ta femme ne la salue pas parce que tu dis que ça se passe bien entre vous c'est parce que quand tu viens tu fais en sorte que ça se passe bien tu viens avec un grand sourire tu la prends dans tes bras etc donc forcément ça se passe bien moi ce que je te dis et que tu ne sais pas c'est que ta femme elle est ainsi parce que toi tu es bien avec elle donc ce soir rentre l'air un peu renfroni et préoccupé et si elle t'aime vraiment elle va venir vers toi elle va chercher à comprendre à savoir qu'est-ce qui ne va pas elle va venir chercher à t'apaiser et si elle ne vient pas vers toi c'est alors que j'ai raison l'homme va acquiescer en disant ok pas de problème moi je suis convaincu il n'y a pas de soucis ce qui se passe c'est que ce shaitan il n'est pas venu vous voir que vous il va aller voir votre épouse et il va lui dire t'es sûr que ton mari t'aime et là la femme convaincue parce que tout se passe bien alhamdoulilah va lui répondre oui et en lui répondant oui il va faire le même stratagème en lui disant est-ce que t'es sûr moi je ne suis pas sûr elle va lui montrer qu'elle est convaincue et que tout va bien il va lui proposer un challenge en lui proposant la même chose en lui disant quoi qu'il arrive tu seras gagnante si tu l'aimes s'il t'aime vraiment il va te le montrer davantage et ça renforcera votre couple et si ce n'est pas le cas ça veut dire que j'aurai raison et je t'aurai ouvert les yeux donc le challenge suivant va être quand ton mari va rentrer ce soir ne lui souris pas ne va pas vers lui parce que ton mari il est bienveillant avec toi parce que toi t'es extrêmement accueillante tu fais énormément de choses pour lui ce soir ne fais rien et montre lui que t'es pas bien et s'il t'aime vraiment il va venir vers toi s'il t'aime vraiment il va être préoccupé par ton sort il va chercher à savoir qu'est-ce qui ne va pas qu'est-ce qui te préoccupe et trouver des solutions pour t'apaiser et faire en sorte que tu as aimé la suite vous la connaissez le mari rentre il va froncer les sourcils la femme le regarde elle va froncer les sourcils chacun va jouer son rôle de personne préoccupée aucun ne va aller vers l'autre parce que l'objectif c'est d'attendre que l'autre vienne vers vous et ce couple ne va pas manger ensemble puis s'ils ont la chance de dormir dans le même lit ou dans la même pièce ils ne vont pas se parler ils ne vont même pas dormir et chacun va commencer à cogiter en se disant mais en fait c'est vrai ce que la suggestion et l'idée de Jésus ce matin ou le souffle que j'ai reçu ce matin était vrai comment j'ai pu être aveugle pendant tout ce temps là et ça c'est le début de la fin vous voyez comment un OSOS il peut détruire un couple qui va bien et quand je vous disais tout à l'heure pourquoi ils sont tombés dans le piège tous les deux à partir du moment où ils ont répondu c'est que Iblis ne va jamais venir vous dire les choses telles qu'elles sont réellement il ne va jamais vous dire détourne-toi de Dieu il ne va jamais venir vous dire éloigne-toi de ta femme ou de ton mari non il va aller dans votre sens il faut d'abord que vous puissiez lui ouvrir la porte il va juste toquer et à un petit moment où il va vous proposer une suggestion et que vous commencez à y répondre vous êtes tombé dans le piège parce que vous avez donné de la place à la suggestion vous avez donné de l'espace à ce OSOS et derrière vous allez l'alimenter et après avoir été alimenté il va venir vous détruire petit à petit et donc une des solutions pour éviter ceci c'est de ne même pas répondre au OSOS le OSOS par rapport à la foi ne va pas commencer par vous dire Dieu n'existe pas non il sait que vous êtes croyant et croyante qu'est-ce qu'il va vous dire d'abord prouve-moi que Dieu existe ou montre-moi la fermeté de ta foi et vous vous allez répondre c'est évident que Dieu existe et vous allez commencer à répondre puisque vous êtes convaincu vous vous dites la réponse elle est simple vous lui avez donné de la place ce OSOS plus l'interprétation que vous pouvez avoir dans les relations que vous allez avoir au sein de vos foyers et de vos familles va être la plus grande part des dissotions dans les familles parce que quand vous regardez bien les familles qui sont en conflit ou qui se déchirent ou qui même qui se séparent totalement chacun va venir défendre une vision de sa vérité et chacun va venir se présenter comme étant victime de quelque chose vous allez voir celui qui a commis va vous dire mais moi c'est parce que ceci vous allez voir l'autre qui a subi va dire mais moi j'ai subi ceci et ainsi de suite vous prenez deux pays en conflit si vous prenez deux pays en guerre on peut se dire la guerre c'est pas bien on peut s'arrêter sur ça en disant s'ils montrent comment ils peuvent s'entretuer etc c'est pas le débat mais si vous allez voir le pays qui se défend et vous allez lui dire mais pourquoi vous êtes en guerre il va dire mais parce qu'on est attaqué nous on veut être en paix à la base mais puisqu'on nous attaque on est obligé de se défendre parce que si on ne se défend pas on va mourir puis vous allez voir le pays qui attaque et vous lui dites mais vous là vous êtes des agresseurs pourquoi vous vous attaquez ils vous ont rien fait pourquoi vous restez pas en paix chez vous ils vont avoir un discours qui va ressembler au premier en réalité parce que qu'est-ce qu'ils vont vous répondre la plupart du temps soit nous attaquons parce que si nous n'attaquons pas on va se faire attaquer donc par peur de se faire attaquer il est préférable d'attaquer avant ou alors ils vont vous dire à la base on ne veut pas attaquer nous ça ne nous plaît pas de nous battre de nous entretuer mais si on ne vient pas prendre de chez eux quelque chose dont on a besoin dans 20, 30, 50 ans moi mon peuple il meurt pour ne pas mourir pour ne pas être détruit par peur d'être attaqué ils vont attaquer donc vous voyez que même dans les cas les plus compliqués ou les plus conflictuels même la personne qui vous paraît être le bourreau a des raisons a une perception des choses je ne dis pas qu'elle est forcément dans la vérité elle peut être dans l'erreur mais dans sa perception des choses elle est dans une vérité elle est dans une forme d'injustice ou elle est dans une forme de protection ou de défense pour elle-même vous le voyez par exemple avec les parents qui vont parfois être très durs avec l'enfant et vous allez dire mais pourquoi tu es dur comme ça avec ton enfant pourquoi tu lui fais la misère et là le parent va dire mais moi je l'aime mon enfant j'ai tellement peur pour lui que je veux qu'il soit le plus dur possible et le plus fort possible et puis vous allez voir des parents qui vont être très possessifs voire même très envahissants vous allez dire mais votre enfant maintenant il a grandi il est marié il faut qu'il vive sa vie il est avec sa femme laissez-le tranquille et vous dire non j'aime tellement mon enfant et j'ai tellement peur pour lui qu'il faut que je garde le contrôle je ne vais pas rentrer dans tous les exemples parce qu'il y en a énormément mais tout ça pour vous dire que quand vous êtes dans une situation où tous les signaux vous montrent que l'autre a tort et que il ne mérite pas que vous alliez vers lui dites-vous qu'en tant que croyant comme nous l'a enseigné le prophète à la salle je dois essayer de comprendre pourquoi il a agi de telle manière de lui trouver des excuses éventuellement et même si je ne comprends pas et que je ne trouve pas d'excuses et que tout me porte à croire et tout me convainc qu'il a tort ou elle a tort ça devient une opportunité pour moi pour faire du bien rien que pour ça l'erreur de l'autre devient une bénédiction pour vous parce que ça devient une opportunité pour vous pour faire du bien renouer le contact ou elle essayer de garder le contact avec des personnes qui ne veulent pas garder le contact avec vous alors qu'ils partagent le même sang va vous valoriser énormément mais cette valorisation ne peut se faire que par rapport au comportement de l'autre donc le comportement de l'autre devient une opportunité pour vous comme pour votre écoute et pour votre patience et là on va consacrer le temps qui reste à l'échange si vous avez des questions il y a une opportunité à disposition pardon les liens de parenté ça va tu peux s'arrêter alors les liens de parenté ils ont été clarifiés dans un verset de suratel-nisa où Allah subhanahu wa ta'ala mentionne un groupe de personnes qu'il faut envers qui il faut faire preuve de bienveillance Allah subhanahu wa ta'ala dit adorez Allah et faites preuve de bonté envers vos parents et tous les proches ainsi que les orphelins etc donc ce verset il nous montre qu'Allah subhanahu wa ta'ala il parle de en parlant premièrement des parents et ensuite de de manière générale les savants ils disent ça inclut tout ce que l'homme a comme ascendant comme descendant et comme comment on appelle ça comme ascendant comme descendant et j'ai oublié le terme pour les équivaux c'est à dire tout ce qui est oncle tante, cousin etc donc dans le cercle premier ensuite dans le cercle second et également tout ce que Al-Urf conditionne comme étant des gens qui font partie des proches Al-Urf c'est l'usage Al-Urf c'est les us les coutumes il y a une grande part qui est laissée dans la charia pour ce qui n'est pas précisé concrètement et clairement Al-Urf il y a un des savants qui dit dans un vers de poésie tout ce qui est mentionné dans la législation et qui n'est pas cité précisément avec une limite c'est laissé Al-Urf pourquoi est-ce que je dis cela parce que parfois dans certains arabs dans certaines coutumes comme la coutume par exemple du prophète il y a ce qu'on appelle la nourrice il avait une nourrice qu'il traitait quasiment au même niveau que sa mère lorsqu'elle était proche de lui il prenait sa cape et la mettait au sol pour qu'elle s'assoie dessus ça ça fait partie des liens de parenté également le prophète par exemple parmi la bonté qu'il avait il avait tendance à égorger une bête et à envoyer ses parties aux amis de son épouse Khadija et dans un hadith le prophète il a dit il fait partie du respect envers le père que de lier les liens avec ses anciens amis donc toute cette dimension là qui n'est pas spécifiée elle est relative aux coutumes tous ceux que tu considères tes proches dans ton contexte dans tes coutumes et bien ça fait partie de tes liens de parenté pas aussi important bien évidemment que le cercle comme on disait les premiers cercles et le second cercle qui sont les plus importants mais qui sont ça fait partie également des gens qu'il est important de visiter et de lier et qu'il serait négatif de délaisser pour vous donner un exemple personnel j'ai grandi avec ma voisine qui s'est occupée de moi comme ma mère dans notre contexte c'est une personne qu'on visite à chaque événement à chaque vendredi par exemple on se partage des plats etc ça fait partie c'est un lien qui est encore plus fort que le simple voisinage c'est un lien vraiment qui rentre dans l'intime donc évidemment au niveau charaï c'est à dire le fait de les textes qui mentionnent la gravité de couper les liens de parenté et l'importance de les lier ça ça concerne principalement comme je disais les premiers cercles mais il y a toujours cette dimension-là à respecter de la coutume et de l'orf j'espère avoir répondu à la question s'il y a une autre question n'hésitez pas c'est pour toi ça si c'est votre faute déjà l'idéal est de vous battre tant que possible pour essayer de rattraper de compenser et de vous faire pardonner par rapport aux erreurs que vous avez pu faire quand ce n'est pas de votre faute est-ce que vous devez œuvrer toute votre vie je vous dirais que si vous en avez les capacités oui pourquoi pas si vous en avez les capacités je disais tout à l'heure c'est une opportunité pour vous de faire le bien je vous donne un exemple au Maroc j'ai un cousin qui est le fils de la soeur à mon père un des fils d'une des soeurs à mon père qui chaque année au moins une fois par an appelle tout le monde toute la famille dans ceux qui l'appellent il y a des gens qui veulent bien lui parler il y a des gens qui sont contents de lui parler il y en a ils ne veulent pas lui parler mais moi quand il m'avait dit ça ça m'avait impressionné je lui dis machallah tous les ans il fait ça c'est super je lui dis mais les gens qui ne veulent pas te parler tu fais comment ? il m'a dit c'est pas mon problème mais dis moi mon problème c'est de les appeler s'ils répondent et qu'ils veulent bien alhamdulillah on en profite s'ils ne veulent pas moi j'ai fait ce que je devais faire et ils gardent ça mais dit tant que je peux le faire je continue à le faire il y a un hadith où le prophète a.s.w. dit même si c'est le dernier jour le jour de la fin des temps et que tu as l'occasion de planter un arbre plante-le on pourrait se dire à quoi bon ? si la terre elle va être détruite pourquoi je vais planter un arbre ? ça sert à rien ça c'est parce que nous on a une autre perception de l'objectif on se dit qu'il faut que je plante un arbre pour que l'arbre il pousse non je dois planter un arbre parce que je peux le faire et que c'est un bien de le faire qu'il pousse ou qu'il pousse pas c'est pas je suis pas maître de ça c'est la sphantala qui s'occupe de ça le souci que nous avons et là je fais un party avec un peu autre chose mais c'est lié avec notre sujet et avec le cheminement un des grands soucis que nous avons on a deux grands on a plusieurs mais il y en a deux dont je vais parler deux soucis le premier souci que nous avons c'est que nous pensons que nous nous appartenons on pense que nous-mêmes on est à nous-mêmes et pire parfois on pense que les autres ils nous appartiennent ça c'est le premier souci et en pensant au souci on oublie quelque chose d'essentiel c'est qu'on appartient tout ça quand on est dans une perception on se rend compte et ça c'est la formule qu'on dit quand il y a un mort d'ailleurs quand il y a un décès on dit que c'est à lui que nous appartenons et à lui nous retournerons mais ça c'est pas un rappel pour le mort le mort il est mort ça rappelle pour le vivant parce qu'on oublie et en se rappelant que je ne m'appartiens pas que les autres ne m'appartiennent pas et que j'appartiens à Dieu je n'ai pas le même comportement que si je pense que les autres m'appartiennent et que si je pense que je m'appartiens si je pense que je m'appartiens je vais être dans j'ai une philosophie de vie qui va être je fais ce que je veux si je me rends compte que j'appartiens à ce point de vue je ne fais pas ce que je veux et je vais essayer de faire ce qu'il y a de mieux à faire donc première problématique nous pensons que nous nous appartenons deuxième problématique et donc celle que je voulais citer tout à l'heure c'est que souvent en tant qu'humain on pense où on fait indirectement ou inconsciemment des choses qui font croire qu'on veut faire le travail de Dieu Allah subhanahu wa ta'ala il nous donne un cadre des possibilités et donc des responsabilités nous on essaye de voir le résultat de nos actes ou de maîtriser plutôt le résultat de nos actes et les conclusions mais ça ce n'est pas notre travail ce n'est pas notre travail on n'a pas de pouvoir à ce niveau-là donc par rapport à l'exemple que j'ai cité sur l'arbre qui pousse ou qui ne pousse pas ce n'est pas mon problème si il pousse tant mieux si il ne pousse pas j'aurais au moins planté l'arbre j'aurais fait un acte de bien peu de lumière chasse beaucoup d'obscurité ce n'est pas pour rien que je vous ai ramené ce proverbe en début d'intervention j'avais cité ce proverbe qui disait que peu de lumière chasse beaucoup d'obscurité quand on allume une bougie elle produit peu de lumière mais ce peu de lumière-là il va chasser beaucoup d'obscurité le fait de faire du bien chasse beaucoup de mal et donc si je suis dans une situation même si je ne suis pas responsable de la division dans ma famille ou de la séparation si j'en ai les moyens c'est-à-dire que j'ai l'envie la possibilité le temps que j'arrive à me le donner et donc que je me rends compte de l'opportunité que c'est pour moi tant que je peux je fais et même si j'ai l'impression que je ne fais pour rien là il faut que je me rappelle de ce que je viens de dire c'est-à-dire que je ne dois pas réfléchir au résultat je dois réfléchir à l'action que moi je dois faire je peux la faire je la fais le résultat il n'est pas entre mes mains par contre ce qui est entre mes mains c'est l'acte que moi je peux faire donc même si je vais vers j'essaye de résoudre le conflit ou de me lier ou de relier les liens et qu'on me rejette tant que je peux faire je fais cette question on l'a souvent par exemple c'est chez des gens je me rappelle d'une question qu'on avait posé à un chir sur le fait que c'était une maman qui disait que sa fille ne venait pas la visiter et a posé la question au chir de voilà sa fille des fois elle la rejette ou elle n'accepte pas qu'elle vienne la visiter quelle est la limite du fait qu'elle puisse la visiter et déjà le chir il a répondu quelque chose qui est intéressant il dit c'est à dire que la mère elle doit être visitée c'est pas elle de visiter alors si les mamans ils veulent visiter il y a du bien mais c'est à l'enfant de visiter le parent et il lui conseillait de tant que possible de pouvoir recevoir sa fille de la recevoir dans les meilleures conditions et on lui a posé une autre question là c'était quand c'était dans le sens inverse où c'était un enfant qui était rejeté quand il allait visiter un de ses parents ce parent n'acceptait pas ne lui ouvrait même pas la porte il lui disait ton devoir c'est d'aller le voir ce parent là qu'il ouvre la porte ou qu'il ne l'ouvre pas c'est son affaire à lui tant que tu peux aller va même s'il te rejette et s'il t'accepte et que ça ne se passe pas très bien visite-le il reste peu de temps donc tu vois selon les situations c'est de faire le maximum qu'on puisse faire il y a des situations où le maximum il est énorme il y a des situations où le maximum il n'est pas très grand mais il est là quand même mais on peut le faire donc tant que c'est possible fais si ce n'est pas possible de se poser la question est-ce que c'est vraiment pas possible ou est-ce que c'est moi qui ne veux plus mais tant que j'ai la possibilité de faire du bien je le fais et la division ou le mauvais comportement de l'autre ou même le rejet de l'autre devient une opportunité pour moi pour faire un acte de bien mais la solution c'est de ne pas le prendre contre soi comme on a dit tout à l'heure d'essayer de comprendre le pourquoi quand on peut et même quand on ne comprend pas de se dire c'est une opportunité pour moi de faire quelque chose de bien c'est une chance pour moi en fait il y a une porte qui s'est ouverte pour que je puisse faire un bien je le fais que les gens acceptent ou qu'ils n'acceptent pas c'est secondaire en réalité les gens le mettent en priorité mais c'est secondaire parce que ce qui est prioritaire ce n'est pas le lien que j'ai avec les gens c'est le lien que j'ai avec Dieu et si la porte s'ouvre et que je peux faire du bien ça améliore le lien que j'ai avec Dieu et si derrière ça améliore le lien que j'ai avec les hommes tant mieux si ce n'est pas le cas au moins j'aurais profité de cette situation pour essayer d'améliorer le lien que moi j'ai avec Dieu je pense qu'il y a quelque chose à dire une autre question oui et derrière pourquoi ça vient de l'extérieur alors déjà il y a shaitan et shaitan il y a des shaitan il y a des shaitan il y a des shaitan parmi les humains il y a des gens parmi les humains qui prennent du plaisir à créer des divisions et à séparer les gens et à créer de la zizanie ces personnes là c'est des personnes toxiques c'est à dire qu'il ne faut pas être proche d'eux ou accepter de leur donner de l'espace donc oui dans ce cas de figure la solution elle est offert la même même si elle est un peu différente parce que dans la suggestion c'est une idée qui est proposée et dans les hommes ou les êtres humains qui peuvent agir de cette manière physiquement ils peuvent être là ils peuvent venir essayer d'envahir l'espace etc ne pas répondre c'est une des solutions ne pas leur donner de l'espace c'est une autre solution aussi parce que les gens sauf cas exceptionnels ou cas particuliers en règle générale les gens ne font que ce qu'on leur permet de faire au niveau de notre vie à nous personnels l'impact ou l'influence que les gens vont avoir sur nous est celui qu'on veut bien accepter ou l'espace qu'on veut bien leur donner si je leur donne de l'importance il y a une chance que ça ait de l'influence si je ne donne pas d'importance pas d'espace que je ne réponds pas que je m'en éloigne ça peut avoir une petite influence dans le sens où c'est quand même là mais ça va être minime et je vais m'en préserver au maximum après il y a une autre catégorie de personnes qui ne sont pas forcément des chardines ce n'est pas forcément des démons parmi les humains ils ne sont pas forcément dans des mauvaises intentions ils peuvent être même dans des bonnes intentions parfois et parfois dans une intention neutre mais être très maladroits ou provoquer de la zizanie ou provoquer des conflits pour ces personnes-là qui n'ont pas de mauvaise intention qui ne sont pas des mauvaises personnes et qui sont c'est plus de l'ordre de la maladresse on peut les conseiller on peut leur expliquer les conséquences de ce qu'ils peuvent dire ou ce qu'ils peuvent faire on peut leur dire de cesser dans leur dire de cesser s'ils comprennent tant mieux s'ils ne comprennent pas notre devoir est d'essayer de leur faire comprendre les choses et si on n'y arrive pas malgré tout au bout d'un moment c'est de s'éloigner vous savez par exemple la médisance tout le monde est d'accord et tout le monde sait que la médisance c'est mal c'est quelque chose de mauvais très bien certaines personnes vont vous dire moi alhamdoulilah je ne suis pas médisant je n'aime pas ça et je ne médis pas sur les autres très bien mais la médisance qui l'écoute la médisance pardon qui l'écoute ou qui se permet d'écouter ça en fait partie donc quelqu'un qui n'est pas médisant ça ne va pas juste être quelqu'un qui ne parle pas sur les autres ça va aussi être quelqu'un qui quand on parle sur les autres ne reste pas ou n'accepte pas le premier comportement est d'essayer de conseiller en disant parlons d'autre chose ce n'est pas intéressant ou pas viable pour nous ou pas bon pour nous etc si les gens acceptent alhamdoulilah il a raté de bons conseils ils iront tous vers quelque chose qui est meilleur si les gens n'acceptent pas il peut lui partir en disant rappelez-moi où je reviendrai quand vous aurez cessé mais voyez cet acte c'est un acte fort certains peuvent mal le prendre mais au fond si personne n'accepte si tout le monde agissait ainsi il n'y aurait plus de médisant au fond parce que s'il n'y a personne pour entendre ceux qui parlent des autres ceux qui parlent des autres ne peuvent plus parler des autres donc il y a le médisant d'un côté qui fait un acte mal mais il y a tous ceux qui leur permettent de médire qui font aussi un acte mauvais donc bien dissocier est-ce que la personne a une bonne intention ou non ça c'est compliqué à savoir c'est pas toujours simple mais vous avez des gens vous savez que c'est des mauvaises personnes vous savez que leur ils prennent du plaisir ou une satisfaction ou dans leur vie ils le font régulièrement de créer des conflits ou de la division ces personnes-là il faut les éviter et ne pas leur donner d'espace puis vous avez des personnes c'est juste qu'elles sont maladroites parfois c'est les propres parents vous êtes bien avec votre femme ou avec votre mari vous rentrez chez vous puis votre mère qui est quelqu'un de bienveillante qui est quelqu'un de bonne qui est gentil qui aime bien même votre épouse ou votre époux et elle va dire des fois un petit truc qui peut créer une division dans le couple ou qui peut créer un conflit ça c'est de la maladresse avec le plus grand des respects vous devez essayer de recadrer les choses parce que c'est votre mère ou votre père là il y a un respect qui s'impose à vous mais le respect qui s'impose à vous ou la bienveillance que vous devez avoir avec vos parents ne signifie pas que vous ne devez pas dire les choses Ibrahim a.s. il avait un père qui n'était pas croyant il l'appelle à l'islam il lui dit les choses mais il lui dit avec un grand respect et quand son père se comporte mal vis-à-vis de lui ou est menaçant il réagit avec le meilleur des comportements mais il dit les choses donc on peut dire les choses à ses parents avec beaucoup de respect nous on pense que parfois parce qu'on ne sait pas parler on se dit si je dis ça va être mal donc le mieux c'est que je dise rien le mieux c'est que j'apprenne à bien dire pour faire en sorte que ça cesse parce que si c'est quelque chose qui perdure et qui continue ça va créer des gros problèmes et c'est pour ça que souvent les conflits qu'on peut voir dans les couples ils ne viennent pas forcément du couple c'est souvent des conflits qui viennent de la famille mais la famille elle est protectrice soit elle se protège elle soit elle protège leur enfant et dans leur désir de protection ils peuvent être très maladroits et faire beaucoup de dégâts c'est pour ça qu'il faut que chacun reste à sa place et recadrer avec le plus grand des comportements ou le meilleur des comportements Allahou alam peut-être quelque chose à rajouter par rapport à ça plus de questions n'hésitez pas sinon on fait la conclusion et on vous libère Alhamdoulilah toujours dans cette continuité de recherche de réforme on a pu voir la réalité tout d'abord l'importance de prendre en compte et de réaliser la valeur de ces relations et ces liens qu'Allah subhanahu wa ta'ala a placé entre nous ensuite on a vu la réelle conception de ces liens qui étaient apportés par l'islam une conception équilibrée entre ce que la personne peut avoir comme conception fausse et mythe et comme imagination et ce qui est la réalité et aujourd'hui on s'est attaché à voir les impacts et les conséquences de ces aspects qu'on pourrait considérer négatifs de ces relations et comment les gérer donc vous avez pu entendre des belles paroles qui ont été prononcées par mon frère Ali les pistes et les solutions de gérer tout cela maintenant il faut que justement cette application-là soit immédiate c'est-à-dire que toujours dans la contextualisation de l'état où vous êtes qui est l'état de Umrah il faut vous dire qu'il y a un objectif derrière ces paroles qui est de construire quelque chose donc derrière cette série de conférences et cette série de thématiques il y a un objectif qui est de construire quelque chose qui est de se réformer soit comme on disait pour que la société en elle-même se réforme et donc à partir du moment où on a appris que les défauts qu'on a pouvaient impacter les liens qu'il y a entre nous briser les liens sociaux briser les liens familiaux il faut absolument qu'il y ait un changement à travers cela et que vous soyez une force d'opposition par rapport à ce qui est malheureusement devenu la norme dans nos sociétés qui est ce déchirement pour un rien et que vous preniez cela à bras-le-corps et que vous adoptiez cette posture qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous demande et nous demande à tous d'adopter tout en vous remémorant l'importance et la grande valeur de tout cela à travers les versets et les hadiths que Allah subhanahu wa ta'ala nous transmet que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne les versets qu'on a pu mentionner les autres hadiths qu'on a pu citer et vous dire que derrière cela il y a une énorme récompense et cette prise en considération de la récompense c'est quelque chose qui doit accompagner le croyant dans toutes les adorations vous avez même par exemple dans le ramadan qui va venir le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous montre l'importance de garder en tête la récompense en disant celui qui jeûne le mot de ramadan parfois et en espérant la récompense il lui sera pardonné tous ses péchés passés donc c'est la même chose pour notre contexte lorsque vous faites cette démarche là et cet effort de lier le lien de parenté malgré l'adversité malgré l'inimité qu'il peut y avoir à cause de certaines personnes de votre famille qui comme disait notre frère Mansour soit cause la zizani soit rompe les liens de famille entre vous soit vous tourne le dos etc et bien gardez en tête la récompense de tout cela et gardez en tête le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala au final et bien il vous donne à vous le mérite et l'honneur et que l'autre personne ne fait que s'en priver ça me fait penser d'ailleurs à un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit il n'est pas autorisé aux croyants de ne pas saluer son frère croyant plus de trois jours c'est à dire un conflit qu'il y a entre les croyants de manière générale et encore plus particulièrement dans la famille et encore plus particulièrement dans le couple ça ne peut pas durer plus de trois jours et il dit le meilleur d'entre les deux c'est celui qui commencera à donner le salam pour vous montrer cette démarche et cette logique dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut qu'on s'inscrive le meilleur d'entre les deux c'est celui qui brise la glace en premier et qui fait cet effort de se de faire l'impasse sur ses droits et sur ce qu'il voudrait réclamer pour aller donner comme disait notre frère Ali ses devoirs et se focaliser sur cela et aller vers l'autre au lieu d'attendre que l'autre vienne vers soi pour être censé me dire le meilleur d'entre eux c'est celui-là donc toujours avoir en tête c'est cela l'intérêt de cette conclusion toujours avoir en tête cette récompense et toujours espérer cette réforme d'Allah et demander cela d'Allah tout en espérant ce qu'Allah nous donne comme fruit après cette démarche qu'on entreprend on demande Allah qu'il nous fasse comprendre on demande Allah qu'il nous permette d'appliquer cela à nos contextes et à nos familles et qu'on part Sous-titrage ST' 501